Vous devriez saisir le ministère de la justice. Vous savez quoi ? C'est très simple. Décision de justice. Il y a une décision de justice. Notifier les juges. Notifier les juges. Préfet. Notifier les juges. Au parti. Agent judiciaire de l'Etat. Qui est représenté l'Etat du Sénégal dans le procès ? Non, agent judiciaire de l'Etat. Notifier les juges. Notifier les juges. Préfet. Il représente le président de la République et tous les ministres dans son département. Le président de la République et tous les ministres. Y compris le ministre de la justice. Hierarchiquement. Remonter. Comment est-ce qui est hiérarchique ? C'est le ministre de la justice. Le ministre de la justice, il est membre du gouvernement qui est un organe collégial. Donc, ne vous parlez pas. Et ne vous parlez pas. Je vais me rire les gens. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Vous savez, si c'est quelqu'un. Je pense que c'est un peu de... Madame, ce que je pense... C'est un comportement au DG. Parce que DG, les communiqués sont en train de citer les codes électorales. Non. Et c'est la base de la code électorale. C'est la base. C'est un article tel, article tel, article tel, article tel. Ce qui est possible. Mais sans m'aider... C'est un peu comme ça. Pour moi, c'est peut-être pour l'opinion internationale. Pour savoir que c'est une première communique. Mais ce communiqué n'a pas de référence, n'a pas de référence à la décision de la Cour suprême. C'est la décision du 12 octobre du tribunal d'instance. C'est le tribunal d'instance qui a une compétence en matière de contenance et d'inscription sur les listes électorales. C'est le tribunal d'instance. C'est la décision du 19 octobre du 19 octobre. C'est la décision du 20 octobre du 20 octobre. C'est-à-dire qu'on a violé les lois et règlements de la décision du 19 octobre. C'est un banditisme administratif. Parce qu'il n'y a pas de base légale. Aujourd'hui, si on va dans la Côte pénale, on ne va pas parler de la Côte électorale. On doit regarder l'article 106 et suivant. C'est l'attentat à la liberté. C'est des crimes et délits contre la constitution. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Le ministère de l'Intérieur. Est-ce que le début de ce qu'on a dit ? Ousmane Sonko est la liste d'abord. Avant d'aller prendre des fiches de parrainage. Parce qu'il y a des fiches de parrainage. Après le début de ce qu'on a dit, vous étiez pour une liste électorale. Est-ce que cela n'a pas de rire ? Non. Vous savez, nous, vous voyez, tous les radiations Ousmane Sonko avec les notifications. On a dit Ousmane Sonko pour notifier qu'il y a une décision. Donc, si on ne l'a pas notifié, on peut le dire. Nous, si on a dit, le jour le 29 septembre, que le DGE n'a pas qu'il n'a pas de fiches de parrainage Ousmane Sonko parce qu'il n'est pas électeur, et qu'il n'est pas normal, parce que c'est illégal. Parce que le DGE 200 personnes ont fait des fiches de parrainage. Est-ce qu'on a vérifié tous ceux qui sont utilisés électoraux ? Vérifiez-vous ? C'est ce qu'on a dit ? C'est ce qu'on a dit ? mais, nous avons constaté par l'huitier. Cette base, nous avons la connaissance, nous quatre, nous avons radié sur les listes électorales, mais on a saisi les tribunaux. ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est qu'on a annulé la radiation Ousmane Sonko qui est électorale, et on a exigé qu'on a retourné Ousmane Sonko qui est électorale. Nous devons qu'on a retourné. Mais nous savons que le DGE, le ministère de l'Intérieur, nous ne l'avons pas abandonné. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de politique, mais il n'y a pas d'un élément de projet. Par conséquent, il n'y a rien de plus d'un lien pour que les États-Unis a fait encore l'uncinqüé à l'administration. Il est maintenant pour qu'il y ait l'uncinqüé au Vendée, qui ani le DGE, deux-uncinqüé au Vendée, et qui a été électorale pour que les États-Unis pour que l'uncinqüé soit l'uncinqüé au Vendée Donc, alors, après, après s'il vous plait. Alors, le d'uncinqüé nous, dans cette affaire là, pour parler d'un théâtre-dégé, Il a dit qu'on est dans une marche qui doit arbitrer.